bon kato à tous et à toutes que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide, le rétablissement de Moshe Refaen Nissim Ben Kamil, pour la guérison de Moshe Ben Rivka, Shlomo Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, pour la guérison d'Eliau Hanan El, Ben Rout Mesodi, pour la guérison de Daniel Tamar Atou Bat Fortuné. Parashat Shemini, Shemini, le mot Shemini signifie le huitième jour, quand Moshe a eu l'ordre de construire le tabernacle, on a vu dans le livre de Shemot, les dernières parachates nous parlent de la manière, comment il faut construire le tabernacle, les ustensiles, qu'est-ce qu'on va sacrifier dans le tabernacle, on a vu dans Parashat Vahikra et Parashat Tav, toutes sortes de corbanotes. Et Vahik Vahikra et Parashat Tav, on nous raconte l'inauguration du tabernacle, l'inauguration Moshe Rabbeinu, a servi pendant sept jours, qu'il a rassemblé avec lui les Kohanim, les Léviim et ils se sont entraînés comment faire fonctionner le tabernacle, dans tout, dans les sacrifices, dans l'encensoir, monter, plier le tabernacle. Le huitième jour, tout rentre en routine et il faut choisir un moine, il faut choisir le Kohen Gadol, qui va diriger le tabernacle. Les Akadosh Baruch Hu donnent en ce moment, l'ordre à Moshe de choisir son frère Aaron, son grand frère. Et Moshe dit à Aaron, on va t'habiller et tu vas commencer à servir Dieu au tabernacle. Aaron est ému. Aaron rentre dans la cour du tabernacle et il voit l'hôtel, l'hôtel où on amenait les sacrifices. Si on a de l'hôtel, l'hôtel c'est une grande, c'est une cube avec une pente pour monter, pour sacrifier sur la tête de l'hôtel. Et elle a comme des cornes dans les côtés, dans les coins. Celui qui regarde de côté, regarde l'hôtel, ça lui paraît comme un bison. Une forme de taureau avec des cornes, une grosse tête et la pente qui fait une sorte de corps, comme s'il est assis. Quand Aaron voit l'hôtel, il commence à trembler. Et Aaron lui dit, mon frère, Moshe dit à Aaron, mon frère qu'est-ce qu'il se passe ? Il lui dit, ça me fait trembler, je me rappelle, ça me rappelle le veau d'or. Puis c'est moi qui l'ai fait. Quand le peuple était en panique, tu ne descendais pas avec la Torah, on m'a demandé de trouver quelque chose qui va te remplacer. Et on a tous fauté, nous avons tous fauté en faisant le veau d'or, mais je me sens moins coupable. Et Moshe lui dit à Aaron, vas-y, avance. Tu n'as rien, arrête de penser à ça et va travailler. Et Aaron monte sur la pente avec un cœur brisé et il va sacrifier le premier sacrifice du service du vin sur l'hôtel. Il est vrai qu'Aaron à Kohen n'a pas fauté, la preuve qu'il n'a pas fauté, c'est qu'on voit que quand ils ont été punis, lui et Moshe, parce qu'ils ont frappé le rocher et ils ne sont pas rentrés en Israël, c'est pour des choses beaucoup moins que l'idolâtrie. Donc on voit qu'Aaron n'était pas coupable. Il voyait le peuple qui était en train de partir dans tous les sens. Ils ont tué son beau-frère, le mari de Myriam, la prophète. Et donc il ne voulait pas, ça devient de plus en plus grave, il a essayé de les empêcher. Mais quand même, il sentait une culpabilité. Et Moshe Rabbe nous lui dit, vas-y toi, c'est toi qui vas sacrifier. On voit ici quelque chose d'extraordinaire. Moshe Rabbe nous, quand il a servi sept jours dans le tabernacle, il n'a pas encore amené la Chechina. Le huitième jour, quand Aaron est monté sur l'autel pour sacrifier, c'est là que le feu du ciel est descendu de haut en bas. Avec Moshe, non. L'agmara nous dit qu'un endroit où un homme qui a fait sa teshuva est là-bas, même un tzadik, le plus grand des tzadikim, ne peut pas y accéder. Et c'est ce sentiment qu'on voit, qu'on ressent quand on lit ce texte. Moshe Rabbe nous, c'est le tzadik de la génération. C'est celui qui est là, que son rôle c'est de nous transmettre la Torah, nous transmettre l'enseignement, les règles religieuses. C'est un homme parfait. Et il n'a pas pu amener le feu du ciel. Il n'a pas pu faire cette connexion entre nous, qui sommes en bas, et le ciel qui est en haut. Et à Aaron, celui qui a un sac, sur son dos un sac, qui s'appelle le veau d'or, lui, tête baissée, il rentre, il pleure, et ensuite il monte sur l'autel et avec ses larmes de teshuva, il fait descendre le feu du ciel. La grandeur d'une réflexion de teshuva. Et là, Akkadosh Baruch Hu nous montre le sentiment qu'il veut qu'on ait quand on fait une mitzvah. Quand on fait une mitzvah, on ne vient pas vers Dieu avec une idée « Nous sommes parfaits, puisque nous sommes parfaits, nous avons été choisis pour faire ton ordre. » Non ! On vient rabaisser. On regarde quelque part nos fautes, comme en moi. qu'il y a un homme peut-être sale, des fois, par mes fautes. Comment je pourrais me rapprocher devant la grandeur d'Hachem ? Avoir ce sentiment, toujours, d'être diminué par rapport à la grande chose qu'on me demande. C'est un sentiment de teshuva que Hachem aime. Hachem aime les hommes humbles. J'le-moi amèler, il dit « Al-Kol Péchaim t'efface à Hava ». Sur toute faute, toutes les fautes, l'amour peut les voiler pour qu'on ne les voit pas. L'amour ou l'idée de l'amour ? L'amoureux toujours il a le feu en lui. Est-ce que l'autre va continuer à m'aimer ? Ça, c'est un amoureux. Un amoureux, c'est quelqu'un qui accorde toute sa pensée comment ne pas perdre l'amour de l'autre. qui a très peur qu'il y a quelque chose qui va être là pour gâcher, pour détruire ce qu'il voudrait construire avec l'amour. Et c'est ça le sentiment que Aaron à Cohen avait quand il est monté servir. Il a dit « Peut-être ce n'est pas moi le bonhomme pour venir sacrifier parce que j'ai des fautes. » Et Moshé lui a dit « C'est ce sentiment qu'il faut. Il ne faut pas quelqu'un qui pense que tout va bien chez lui. Il faut quelqu'un qui a peur exactement comme toi. C'est que lui qui pourra ramener l'amour entre les enfants d'Israël et Hachem. Qu'un homme comme toi qui se préoccupe. Ça lui fait peur que lui il peut rapprocher à Hachem. On a besoin d'avoir deux sentiments quand on fait la mitzvah. Merci Dieu que tu nous as choisis. Merci de nous donner cet honneur de faire tes ordres de faire tes décrets d'être ceux qui ont été choisis pour faire ce que tu as demandé mais en même temps ne pas abandonner l'idée mais comment moi petit comme je suis pourrais-je satisfaire Dieu que ce que je fais avec mes forces tellement petite farce comment je pourrais vraiment être là au niveau ça c'est le sentiment d'un juif qu'un juif doit ressentir quand tu fais une mitzvah et là il met tout son intention il met tout son amour pour que ce soit qu'il soit irréprochable de sa part à lui quand on fait une mitzvah on veut que elle monte devant un Shemit Barah qui la regarde qu'il observe et qu'il accepte un jour le chef d'état majeur d'Israël il y a 30 ans il est parti faire une visite dans le centre nucléaire à Dimona il est rentré il a été évidemment très honoré par tout le monde et à la fin il y a une vieille dame que son travail là-bas dans ce site dans ce centre nucléaire était de nettoyer une femme de ménage derrière lui il lui a dit je voudrais te donner quelque chose il lui a donné une enveloppe avec trois éléments à l'époque il y avait une pièce spéciale pour faire le téléphone pour téléphoner c'était comme une carte de téléphone mais c'était une pièce on mettait comme un jeton elle lui a donné une petite brochette qu'on attrape les cheveux à un élastique elle lui a dit avec l'élastique tu pourras garder tes documents c'était une femme certainement pas avec un niveau et il a regardé cette femme il était ému il a pris cette enveloppe et il a dit c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu de ma vie il est tellement sincère cette femme elle m'a apprécié mais elle m'a donné tout ce qu'elle avait elle m'a donné son élastique avec quoi elle a attrapé ses papiers elle m'a donné sa brochette elle m'a donné son jeton pour pouvoir téléphoner à la maison HM il est tellement grand il a tous les anges du ciel qui le servent si on voudrait le comparer à quelque chose qu'on puisse comprendre un homme qui ait servi les meilleurs plats il a tous les grands chefs qui sont là pour lui donner quelque chose un roi et il y a un monsieur il vient et il lui donne un petit sandwich mais c'est l'amour qu'il y a là-dedans un chef quand il fait un repas il est sûr qu'il va plaire pourquoi ? parce qu'il a eu un savoir il a étudié il connaît son métier il lui suffit de regarder un monsieur et d'essayer de comprendre son style qu'est-ce qu'il aime mais il y a l'homme simple qui donne du cœur il donne du cœur et il veut se rapprocher à Hachem il veut essayer de lui donner quelque chose de tout son cœur quelque chose qui va plaire Dieu que peut-être il va s'en servir ça c'est la vodat Hachem du Baal Keshua il vient devant Dieu il dit je n'ai rien devant les anges devant les tzadikim qui sont qui sont là pour te servir je ne vaux pratiquement rien mais j'amène de moi-même mon cœur je voudrais Dieu que tu sentes mon dévouement vers toi ça c'est le sentiment de Aaron à Kohen quand il est monté servir il regarde son frère Moshé qui était de mon grand qui a amené la Torah qui a défendu le peuple et c'était lui pendant les 7 jours qui a monté le tabernacle qui l'a plié qui a entraîné tout le monde et il dit mais mais vous vous imaginez la différence entre mon frère et moi mon frère c'est le plus grand de la génération et moi je veux prendre sa place et bien c'est ça ce que Dieu a aimé ce sentiment de se diminuer de te sentir rien c'est ça ce que Hachem veut et c'est pour ça que Moshé lui a dit c'est tellement beau c'est tellement magnifique c'est très ce que tu as dit mais justement parce que tu ne veux pas parce que tu te sens diminué c'est ça ce que Dieu veut dans l'arbre d'Hachem ce sentiment de Hanava humble comprendre la grandeur de Dieu et comment l'homme est petit ça c'est l'idée de la prière aussi ça c'est l'idée de la prière aussi Chul Hanah Ouh nous dit la tefilah, la prière toute l'idée de la prière c'est voir à quel point Dieu est grand et à quel point l'homme est petit et moi petit comme je suis avec mes mots essayer de dire une belle phrase un gentil mot un mot qui va créer de la sensibilité vers le ciel c'est ça ce que Hachem aime et ça c'est le sentiment de la teshuvah sentir une culpabilité avoir mal et essayer de rattraper essayer de mettre quelque chose de propre de beau on a besoin d'avoir cet élément de teshuvah dans tout ce que l'on fait ce sentiment je n'ai pas fait assez je suis petit mais je vais essayer de trouver quelque chose d'avoir une belle réflexion cette idée pourvu qu'on est ça dans tous nos mitzvot dans tous nos maassim tovim c'est la merveille de tout et c'est ça l'idée de Parashat Shemini Baruch Adonai Leolam Amen Amen je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada